Musique L'objectif était deuxième, derrière Thomas c'était vu d'avance. Après on ne sait jamais, une course n'est jamais faite, jamais terminée, on ne sait jamais s'il y a un pépin physique ou mécanique. Je savais qu'il y avait aussi, même si Christophe avait fait hier le Xterra, je me suis dit, en vélo il est assez fort, on ne sait jamais, il suffit qu'il y en ait un qui s'inscrive. Il est pas mal remonté en plus. Oui, il a bien remonté, après Abdié je pense qu'il a eu un peu plus dur, mais franchement non, je suis très satisfait, pas de rupture, rien, toujours les bonnes sensations dans les trois sports, c'est bien. Bonne nage, est-ce que tu as un peu de parcours avec le troisième ou pas du tout ? Oui, on a fait quasiment le début du premier tour ensemble, sur l'avant dernière bouée il met quelques mètres, du coup j'essaie de serrer pour revenir, je reviens sur la sortie australienne, et puis il en remet une et j'arrive pas à tenir, donc je perds facilement 20 secondes, je fais une transition assez vite, je reviens directement dans ses pieds à la sortie de la transition, je suis devant lui déjà, et puis après je me suis dit, gros vélo et à fond, et ça c'est bien, ça a bien payé parce que Abdié ça a tenu derrière. Prochain rendez-vous pour toi ? Là je vais faire Sarbourg dans deux semaines, donc quelques jours de repos, puis après on repart à l'entraînement pour faire Sarbourg, et puis après quelques courses vélo juillet-août, pour après préparer Nice dans des bonnes conditions. Tu progresses en Ironman notamment ? Ouais bah, je sens que là quand je commençais à appuyer fort sur les pédales, j'avais le cœur qui montait vraiment haut, alors que sur là c'était vraiment un effort régulier où t'es pas obligé de monter ton cœur, donc ça me correspondait presque mieux sur du plus long, mais là et puis là c'était un vrai bon entraînement.